Les régions ont dit non, non, nous on a besoin de l'illusion des 7 à 10% de croissance. C'est pour ça qu'ils ont fait des villes vides, à votre avis. C'est pas uniquement pour l'esthétique. C'est comme avoir un portrait de Roselyne Bachelot dans sa salle de bain. C'est pas une affaire d'esthétique. Donc, ça doit exister, tout existe. Tout existe, malheureusement d'ailleurs. Le grand problème, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la Chine entre dans l'arme monétaire pour retrouver de la compétitivité. Aussi pour dévier de sa stratégie de coller aux Américains. Oui, mais je pense que ça, ça vient au dernier lieu. Je pense qu'avant tout... Voilà qui est dit, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent d'être un agent allemand ? Un agent allemand ? Sans dire que ça existe, c'est ça ? Vous pourriez être un très mauvais agent allemand. C'est possible, mais disons que... Je pense que ça doit être les mêmes personnes qui ont un portrait de Roselyne Bachelot dans leur salle de bain. Oui, oui, oui. Oui, ça doit être les mêmes. Psychiatriquement, c'est intéressant comme cas. J'ai plusieurs amis qui pourraient vouloir ça soit sur leur divan, soit au muséum d'histoire naturelle. Si vous en connaissez, gardez les mots à Sœur de Lourdes. Et bien passons à la partie lecture. C'est Libération, parce que Libération est un peu le bulletin paroissial de Saint-Germain-des-Prés. Donc tout le monde s'en fout de ce qu'il y a dedans, notamment. C'est le Huffington Post qui a fait le pire. Et parfois, Fredo le fait. Un article sur Michéa qui n'est pas digne de lui. Un article sur Sapir qui n'est pas digne de lui. Je ne dis pas c'est horrible, c'est monstrueux. Non, je dis que ce n'est pas digne de lui. C'est digne de petits pigistes du monde diplôme. Et encore, j'ai infiniment de respect pour le monde diplôme, qui est le seul journal papier que je me fais l'honneur d'acheter. Parce que c'est la seule presse qui n'est pas ni achetée par Dassault, ni achetée par la fenêtre. Or, le... Les parts entières de parasites, de vivres. Vous croyez que... Houellebecq aurait sorti son... Houellebecq n'aurait pas écrit sur le Général De Gaulle. Je n'ai rien contre Houellebecq, je vous l'ai dit. Mais Houellebecq, c'est un écrivain qui sourit, qui chante les ruines comme il y a des hommes qui sourient dans les cimetières. Eh bien Hollande, il aurait été président, sous la Ve République ? Si on avait gardé les fondamentaux de la Gaullienne, il serait contrôleur des impôts. Et il écouterait sa main verticale et libidineuse pour essayer de se taper la petite grosse qui sert le café à côté de la photocopieuse. Parce que fondamentalement, c'est ce type de mec-là, quoi. La main verticale, le scooter... Le easy rider du scooter libidineux, quoi. Bon, c'est François Hollande. Mais... À une époque, le journalisme au Figaro, le journalisme de haut niveau, c'était François Mauriac. Aujourd'hui, c'est Christophe Barbier. Vous croyez qu'un pays en pleine souveraineté a comme principal journaliste avec quelqu'un dont 90% des gens qu'il croise s'imaginent le voir pendu au bouton d'écharpe ? Vous êtes bien sûr de ça ? Bien sûr que non. Et je comprends qu'Hollande se cache derrière ça. J'en profite. Vous croyez sincèrement que Yann Mouax serait dans un prime time de service public si la France allait bien. Vous croyez qu'Hollande serait président ? Vous croyez que Valls ? Vous croyez que Manolo serait à Matignon ? Manolo, au début de la Ve République, il aurait été flic de quartier et encore, je ne suis pas sûr qu'il ait la taille. Parce que je crois que c'est un 1m60 minimum. Déjà, Sarkozy n'aurait certainement pas été. Pas à cause de ça. Il aurait été îlotier. Je n'ai absolument rien contre les îlotiers, mais au contraire. Mais il n'aurait pas été PM. Parce que la fonction de Premier ministre a été faite pour un homme comme Michel Debray. Michel Debray et Manuel Valls, vous pouvez nier le critère de décadence. Mais alors là, il faut des arguments sérieux. Donc, Hollande s'illustre comme ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire le premier secrétaire du Parti Socialiste. Voilà. Hollande a eu cette phrase. Parce que Hollande a une intelligence, il en a une, contrairement à ce que ses actes et sa physionomie laissent penser. Mais il a une intelligence manipulatoire. Hollande, c'est un homme qui veut se venger. Du PS, d'abord. Et du nombre incalculable de gens qui lui ont marché sur la tronche. Et il suffit de le regarder pour en imaginer le nombre. Qui est déjà astronomique rien qu'à la première louche. C'est la seule intelligence. Donc, la France est une catin qui, comme dans ses clubs de strip-tease anglo-saxons, fait des tours sur une barre en attendant que le plus haut France la paye. C'est ça. Manœuvrer, ça sera sans moi. On va. Qui d'autre ? Qui d'autre a un courant sérieux ? Je ne vois pas qui d'autre. Mais si vous voulez, c'est rien, quoi. Ah oui, pardonnez-moi, j'avais oublié le butoir de porte. Il fallait, j'aurais dû l'ouvrir plus fort. D'ailleurs, je crois proposer, s'il était élu, cinq référendums. Il s'est engagé à mettre en place cinq référendums. Ah oui, sur quoi ? Je ne me souviens plus des sujets, mais il m'avait semblé, à leur lecture, que c'était vraiment des sujets secondaires. Ça ne m'étonne pas du personnage. Fillon ne sait rien. Fillon ne sait rien. C'est un Fillon... Sarkozy a fait une erreur avec Fillon. Fillon est un paillasson. Toute sa vie en témoigne. Par contre, c'est un paillasson auquel il faut lui dire merci quand vous essuyez les pieds dessus. Si vous oubliez le merci, vous mord. Ce qu'il a fait à Chirac, en trahissant Chirac. Chirac voulait l'utiliser contre Sarko. Et puis à un moment, pour une broutille de manque de respect, comme un ziva de banlieue, respect. il est passé chez Sarko pour se venger de Chirac. Et ensuite, Sarko l'a traité comme Sarko traite les gens. Et l'hôtel n'est pas supporté. Alors que Fillon ne sait rien. Ensuite, il y a un homme du KGB. Un homme sérieux. Monsieur Juncker n'est pas un homme sérieux. Monsieur Juncker n'est pas un homme. Monsieur Barroso n'est pas un homme. Monsieur Tusk ? Un polonais qui s'appelle Donald ne peut pas être sérieux. Donc, le... Le...